Bonjour ou bonsoir, mes frères et soeurs guénéans. C'est un sujet qui me tient à cœur. Et là, c'est une révélation, une grande révélation qui concerne l'armée guénéenne. Le samedi passé, le samedi 18 novembre 2023, à Kaloum, plein centre de Conakry, beaucoup de jeunes ont été déployés selon nos sources. Je ne m'ai même pas conditionné, j'allais dire, parce que l'information, elle est vérifiée. Ces jeunes ont été déployés au camp de Kalia, au camp des forces spéciales, selon les informations. Que casse le CNRD ? Qu'est-ce que ces gens l'avaient provoqué en Guinée ? Qu'est-ce qu'ils ont comme plan ? Et ça, ce n'est pas des récruins par la voie légale normale, non. Ce sont des récruins illégaux, en cas de muni. Oui. Et ils seront nourris, payés, par le contribuable guénéen. C'est vraiment triste et regrettable pour ces pays. Quand tu parles de choses comme ça, des Guinéens, au lieu qu'ils s'indignent certains, d'ailleurs je vais dire ça aussi, malheureusement pour eux, c'est un petit clan, un petit groupe, qui ne voient pas loin, ceux qui ne voient pas le danger de tout ce que cela peut apporter au pays, mais ils se mettent à voir la personne qui parle. Parce qu'on connaît en Guinée. Il suffit de parler pour qu'on te qualifie. Oui. Un pays problématique. Voilà. Mais je vais dire à Doumbouya, qui a son ministre de la Défense, et Diamine Générale, et tous ceux qui sont derrière ça, chassez une chose. Ce que vous êtes en train de préparer va se retourner contre vous. Ça ne va pas vous laisser. Au fait, vous n'apprenez jamais les erreurs des autres. Oui. C'est triste. C'était comme ça. Souvenons-nous tous. Au temps du CNDD. On a vu aussi à l'époque, et beaucoup de nos frères ont, c'est-à-dire, ils sont allés prendre beaucoup de nos frères en Guinée forestière pour les envoyer du côté de Caléa pour des formations. On est tous témoignés de ça. Ce sont des réalités. Parce que chacun pense qu'une fois que tu es au pouvoir, il faut être avec tes parents pour que ton pouvoir soit protégé. Pour que ton pouvoir soit protégé. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. C'est une grosse erreur. Si vous voulez protégé votre pouvoir dans un pays, travaillez correctement, honnêtement. Soyez là pour le peuple. Posez des actes positifs. vous aurez la plus grande garantie et vous allez rester en tant que vous voulez. Mais lorsque vous regardez les gens à travers les noms, vous allez vous indure en erreur. C'est-à-dire, c'est quoi le problème ici? Vous allez penser recruter vos parents. Ils vont être là. Ils vont penser certainement vous protéger. Pour tout problème, ils vont s'arrêter. Ils seront prêts à ôter la vie des citoyens pour protéger votre pouvoir. Mais le danger, c'est quoi? Cela ne démarre pas. À un moment, ça va s'arrêter et finalement, il ne sera que vos frères et sœurs qui sont dans le système, qui ont tous les mêmes noms de famille ou qui viennent tous de la même région, qui auront des problèmes et qui seront devant les tribunaux. C'est ça. Vous devez mettre ça en tête. C'est-à-dire, dans un pays qui appartient à toute une composante, lorsqu'une partie de ses citoyens qui sont au pouvoir, qui pensent être forts, prépare une armée ethnique ou régionaliste, c'est que vous vous créez, vous vous causez des problèmes, vous vous causez des torts, sans se rendre compte. parce qu'après tout, quand il y a danger, vous allez répondre. Regardons seulement, il y a un titre d'exemple. Actuellement, le jugement du 28 septembre, la plupart qui sont là-bas sont en train de répondre, ce sont nos frères de la forêt. C'est une réalité. C'est une réalité. parce qu'ils avaient décidé de soutenir, c'est-à-dire, de protéger le pouvoir de Dadis. Et dans ça, ces mêmes personnes, certaines d'entre eux, ont trahi Dadis. Le pouvoir est têtu. Vous avez vu ? Maintenant, aujourd'hui, et lui Dadis et ses frères-là, qui étaient là certainement pour protéger son pouvoir, ils sont tous dans les problèmes. prenons également l'ancien régime, M. Alfa Kondé, qui a mis également cette force spéciale en place, en majorité, qui étaient nos frères de la Haute-Guinée. Parce que oui, il fallait protéger le pouvoir, sauvegarder. Parce que là, on s'est dit, oui, ce sont mes frères, on est tous de la même famille, bon, ils ne vont pas me faire du mal. Mais finalement, le danger, le mal est venu de là. Dumbuya a enlevé Alpha. Donc, les jeunes que vous êtes en train de préparer actuellement, pensez qu'ils vont protéger votre pouvoir, vous maintenir là, il y aura des patriotes parmi eux qui ne seront pas d'accord avec vous. Ça va trouver qu'ils savent bien manipuler les armes, ils savent tout faire, ils vont préparer un groupe qui viendra vous déloser de votre palais. C'est comme ça. Dieu ne dort pas au fait. un bien commun, il ne faut jamais jouer avec. Si vous voyez ça, c'est une manière de venir encore sur des bases ethniques dans ce pays pour opposer les gens, c'est-à-dire pour diviser les guinéans. Mais vous allez comprendre qu'il y a des sous-sous matures, même ces jeunes que vous avez pris là. Il y a beaucoup qui sont conscients parmi eux qu'ils ne feront pas le sale boulot. Retenez bien, retenez bien ce que je vous dis. C'est triste ce pays. C'est comme vous avez vu quand il était là. C'était à Canca, ils sont allés ramasser beaucoup de jeunes pour s'incorporer au sein de l'armée. Et après tout, c'est tous les guinéans qui payent. Ça, vigilance et prudence au peuple de Guinée. Ils doivent être très vigilants. Ce qui se passe là, ils sont en train de préparer quelque chose, mais prions-en que leur complot se retourne contre eux. Il y a des gens qui se font et qui se font avec eux, ils ne s'y sont pas pour eux. Ils ont choisi parce qu'ils ne se sont pas et qui se font pour leur Ils peuvent pour gagner mais ils ne se sont vus. que je ne te souviens. Ils ne se sont pas à vouloir. Je vais tous décidés de détruire ces pays en opposant, en divisant les Guinéens. Refusons cette division. Peu, malin, qui est sous-sous-foressier. Refusons cette division. Ces composantes conscientes du pays, que tu sois peu, malin, qui est sous-foressier, unissons nos forces, combattons ce petit groupe satanique. C'est-à-dire dans lequel aussi il y a toutes les composantes ethniques. Mais malheureusement, ils sont minoritaires. Si nous donnons les mains, nous pourrons vaincre. Ces gens, ils ne veulent pas quitter. Il faut un sursaut dans ce pays, franchement. Sinon, ces gens-là, ils feront plus que ces gouttourés. Mais ils ne pourront pas parce que c'est la nouvelle génération qui est là. Une génération éveillée. A tes bains, à tes bains, à tes bains. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens. Merci.